Bonjour à toutes et à tous, on est vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va faire écho à ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vais vous parler d'Alibaba Cloud et des JO 2024 à Paris. Si vous voulez savoir le rapport, restez jusqu'à la fin. Avant ça, si vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous retrouverez tous les vendredis après-midi, vous retrouvez une petite capsule vidéo où je vous parle d'un événement, Cloud ou DevOps, qui m'a marqué et je vous dis mon avis. Et puis, si vous êtes sur YouTube, allez sur mon profil et suivez-moi. Et puis tous les vendredis après-midi, vous verrez cette vidéo. Elle est en exclusivité sur LinkedIn pendant une semaine et après elle bascule sur YouTube. Alors, je vais vous parler d'un tweet qu'a fait Jean-Michel Miss, le député de la Loire, hier. Hier, en fait, il a tweeté « Face à l'absence d'offres de services comparables en Europe, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 opte pour le Cloud Alibaba Group. » Et il cite, plutôt, il met en copie « Jean Castex, Bruno Le Maire, Cédric O, Thierry Breton » avec le hashtag « GaiaX ». Intéressant. Évidemment, bon, le committee manager, parce que t'imagines, c'est pas Jean-Michel Miss qui tweet, a fait la même chose sur LinkedIn. D'ailleurs, on peut voir que c'est juste une copie du tweet puisque les arrobases sont ceux de Twitter et n'ont pas été adaptés à LinkedIn. Bon, bref. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que raconte cet article. Alors, avant de parler de l'article, je vous rappelle la lettre ouverte dont j'ai parlé la semaine dernière dans la trouvaille du vendredi, et parmi les signataires, oui, je vous le donne en mille, il y a Jean-Michel Miss, député LREM de la Loire. Donc, c'est le député de ma circonscription, il s'occupe des affaires numériques. Il a signé cette tribune qui, quand même, demandait à ce qu'on ne donne pas, à ce qu'on ne cède pas les données de nos concitoyens aux GAFAM. Bon, cette lettre, elle appelait aussi un état stratégie protecteur pour un développement numérique en France. On pouvait se dire que peut-être. Et alors, pourquoi ce tweet, pourquoi ce message LinkedIn, aujourd'hui, une semaine après, et qui dit en l'absence d'offres de services comparables ? Mais que dit cet article ? Donc, l'article nous parle justement de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du Claude Alibaba. Alors, en fait, on apprend que le 21 juillet dernier, les Jeux Olympiques de Paris ont lancé la plateforme numérique Club Paris 2024, qui est un site web qui est développé et hébergé par le Claude Alibaba. Alors, en plus, il n'est même pas développé par des talents français. Non, non, c'est carrément tous les Chinois qui s'en occupent. Donc, c'est une plateforme qui vise à inciter le grand public à interagir et à s'engager en proposant des activités communautaires et des challenges. J'imagine que ça va faire appel aux réseaux sociaux et ce genre de choses. Mais là, n'est pas le sujet. Donc, pour développer la plateforme, Alibaba Claude a mis en place une équipe DevOps. Une équipe DevOps. Donc, il n'y a pas d'équipe DevOps. On ne met pas en place des équipes DevOps. Quand on suit le mouvement DevOps, on fait appel à des Ops qui vont travailler avec des devs, mais on ne met pas au milieu de tout ça une équipe DevOps. Ou alors, là, ça voulait peut-être dire que... Bref, c'est pour le buzzword, à mon avis. Parce que la personne qui a écrit l'article... Bref. On nous dit qu'Alibaba Claude a mis en place cette fameuse équipe pour assurer que la plateforme numérique soit facilement gérée avec un minimum d'interruptions, même en cas d'afflux de demande. Grâce à ses capacités techniques, Alibaba Claude permet au site web d'offrir une expérience d'utilisateur fluide pour les différentes activités interactives faisant des Jeux olympiques une expérience en ligne passionnante. Moi, quand je lis ça, je ne comprends pas. Parce que, bon... Une plateforme haute disponibilité pour déployer une application web sans coupure de service et qui répond aux sollicitations, je suis désolé, mais quand on me dit, je cite, « En l'absence d'offres de services comparables en Europe... » Ah, je n'avais pas percuté. C'est en Europe, même pas en France. Quand on nous dit ça, en gros, ça nous dit qu'on ne sait pas faire de déploiement sans coupure de service. OK, bon, c'est mon métier. Ça tombe bien. On sait faire en France. Donc, on sait faire en Europe. Je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Que ça doit répondre à la haute charge, ça tombe bien. C'est des plateformes haute disponibilité. On sait faire. On a déjà mis en place ça en Europe. C'est facile. Enfin, c'est facile. On sait faire. Donc, à un moment donné, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'offres de services en Europe pour faire ça, c'est du pipeau. Donc, je ne sais pas qui est le conseiller de M. Jean-Michel Miss. Donc, si M. Jean-Michel Miss, vous m'écoutez, changez de conseiller, s'il vous plaît, appelez-moi. On peut en parler. Je suis sûr que vous trouverez plein de conseillers, mais alors, celui-là, quand il vous a dit de dire ça, c'est... Non, non. Il ne faut pas dire ça. Non, on n'est pas des incompétents en France. On n'est pas des incompétents en Europe. Ce n'est pas les Chinois ou les Américains qui vont nous sauver. Non. Non, non. Non. C'est du blabla politique et commercial. C'est du marketing, ce que vous faites, M. Miss. Alors, un partenaire de la première heure à 4 ans du début des Jeux Olympiques. Donc, oui, en plus, 2024, c'est dans 4 ans. Donc, qu'on ne me dise pas qu'en 4 ans, on n'est pas capable en France ou en Europe de créer une plateforme comme ça. On sait faire. On met des agrégats de base de données hautement disponibles. On met un load balancer multicloud. Il y a Scalway qui le fait. On met des Kubernetes managés dans plusieurs clouds européens. On met en place un CDN, un Content Delivery Network pour délivrer au plus près de l'utilisateur les médias. On sait faire ce genre de choses. On sait faire Scaler une application à travers plusieurs Kubernetes. Ce n'est pas un problème. Même sans parler de Kubernetes, on met un CDN devant et puis basta. Alors, où est le problème ? En France, dites-le moi. Où est le problème ? J'aimerais bien voir cet appel d'offres. J'aimerais bien savoir quels étaient les services qu'on demandait. Ce n'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, c'est intéressant. Entrer dans les jeux. Notre ambition est d'offrir à chacun la possibilité de s'engager à nos côtés et de vivre pleinement l'expérience. Nous sommes heureux de travailler avec Alibaba Cloud pour cette mission en tirant partie de son expertise en matière de cloud computing et de transformation numérique. Nous pouvons offrir à chacun une expérience unique dans le cadre de son parcours de Paris 2024. a déclaré Romain Lachêne. Engagement de directeur chez Paris 2024. Même pas capable de trouver des titres français. Donc, directeur de l'engagement. Je ne vois pas pourquoi ce n'est pas le DSI qui parle ou le CTO si on veut parler de titres anglais. partenaire mondial et fournisseur officiel de service cloud computing, Alibaba est partenaire de la première heure de l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Notamment en hébergeant le site web officiel paris2024.org. Donc, évidemment, personne d'autre que Alibaba ne pouvait héberger un site web officiel. Très certainement un WordPress. T'as d'ailleurs, bonne question. Je n'étais même pas allé voir. Allons voir. paris2024.org WordPress 5.4.2 Déjà, virez-moi le numéro de version. Ce serait pas mal, hein, Alibaba Cloud. Je vous jure, c'est les mentions légales. Donc, en effet, l'hébergement du site est assuré par alibabacloud.com Europe au Royaume-Uni. Justement, je vais en parler de ça. Voilà, en fait, si on va gratter un peu plus loin, la décision, elle n'est pas étonnante parce que, en fait, c'est le groupe International Olympic Committee, le IOC, qui a signé, il y a deux ans déjà, un partenariat avec Alibaba Cloud. Donc, je vous mets ce lien en commentaire. Vous pourrez aller lire l'article, voir la vidéo. Mais a priori, pour moi, les Jeux Olympiques, enfin, l'organisation des Jeux Olympiques, le International Olympic Committee, donc le comité des Jeux Olympiques, a dû un petit peu forcer la main à Paris 2024 pour choisir alibaba cloud. Je pense que c'est plutôt ça qui se cache derrière plus que ce qu'on nous dit face à l'absence d'offres de services comparables en Europe. Ça, c'est... Je vous l'ai dit, c'est du pipeau. Donc, la question à se poser maintenant, c'est quand un homme politique nous sort ce genre d'excuses, qu'en effet, on ne travaille pas dans la tech, on pourrait le croire. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les hommes politiques disent ce genre de choses ? Après, Cédric O qui nous dit que le HDS, le Health Data Hub ne peut pas être hébergé en France parce qu'en fait, on n'a juste pas les compétences, on n'a pas les services qu'un député qui est lié au numérique puisque Jean-Michel Misse fait partie de la commission numérique, nous dit qu'en fait, en Europe, on n'est pas capable d'héberger un site web WordPress ! Mais, WordPress, bon sang ! C'est sérieux ! Il y a tant de visiteurs que ça sur ce site ! Enfin, oui, je m'énerve, oui, bah oui, à un moment donné, oui, il faut être... Non, c'est pas possible de dire... Enfin, ça me laisse sans mots. Alors, ce qui est plus grave dans tout ça, c'est, un, le grand public va se dire mais en fait, oui, c'est normal qu'on aille partir en dehors d'Europe et c'est normal qu'on aille investir dans l'intelligence artificielle parce qu'il ne nous reste plus que ça. Mais non ! Non ! Il faut arrêter ! Enfin, à un moment donné, on est capable de faire des choses en France, on sait les faire, on sait les faire bien. Il y a des tas de Français dans la Silicon Valley qui sont les plus qualifiés et les meilleurs, on le sait, les ingénieurs français, ils sont reconnus dans la Silicon Valley donc oui, on sait faire les choses en France, on sait faire les choses en Europe, on a des tas de fournisseurs européens. Le problème de ça, il y a un autre souci pour moi qui est encore plus pernicieux, c'est en fait, tout ça, c'est financé par des fonds semi-publics ou publics qui vont partir chez Alibaba. Alibaba, ce n'est pas une entreprise française ni européenne, ce qui veut dire que toute la monnaie qui est captée par ce géant chinois ne va pas revenir en Europe. C'est le même problème quand on choisit un fournisseur américain, cette monnaie qui est captée ne revient pas en Europe. Donc, on appauvrit les peuples européens et le peuple français en faisant ça. et ça, c'est peut-être quelque chose d'encore plus grave parce que la dette qui va être contractée pour payer ces Jeux Olympiques qui sera payée par les Européens, la monnaie qui est créée pour ça va être captée par des géants qui ne vont pas reverser en Europe une partie de cette monnaie qui est captée. Alors, je ne vais pas rentrer en plus dans tout le côté marketing et commercial des Jeux Olympiques parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et après, je vais sortir de mon domaine d'expertise et on pourrait me lever des objections à juste titre ou pas mais ce n'est pas grave. Donc, bon, je vais me calmer. Au début, j'étais parti pour vous parler de TikTok. Moi, ce qui m'a fait tilt quand même, c'est que le président Trump il dit je vais fermer donc je fermerai aux Etats-Unis au plus tard le 15 septembre TikTok à moins que Microsoft ou une autre entreprise américaine me la rachète. Ça, ça arrive juste après que Facebook à travers Instagram lance un service concurrent qui s'appelle Reels et j'apprends que Facebook tenterait de payer des influenceurs de TikTok pour passer chez Reels. C'est une guerre économique que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de voir de nos propres yeux. C'est une guerre économique entre des géants que ce soit les Etats-Unis ou la Chine et nous, les Européens, on regarde calmement le train passer comme une vache dans son pré. À un moment donné, il faut pouvoir faire des choses et il faut avoir le courage de les faire. Surtout quand on revient à Paris 2024, 4 ans, en 4 ans, on peut faire des choses. Donc, à un moment donné, vous dites merde au comité olympique et vous faites les choses. c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si vous voulez retrouver d'autres trouvailles, si vous voulez me voir m'énerver ou pas, parce que là, j'ai été clairement énervé. Hier soir, quand j'ai lu ça, j'étais dans mon lit, j'ai du bouillonnais. J'avais envie de vous en parler. Donc, discutez-en en commentaire, on pourra en parler aujourd'hui, demain, près de demain, bref. Je suis sûr qu'il y a des solutions à apporter et puis bon, ne laissons plus nos politiques dire des choses pareilles. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut leur dire non, il ne faut pas dire ça. Que vous dites que vous ayez choisi Alibaba Cloud parce que le comité olympique vous a forcé la main, ok, mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'alternative en Europe. C'est faux. C'est faux. Et puis, changez de conseiller. Voilà. À vendredi prochain. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.